Incisif comme les sangs et ors cette année, voici le couteau du Racing. Fabriqué à Courcelles-les-Lances, il est composé de brins d'herbe du Stade Bollart. Mais avant d'en arriver là, Yann l'assemble dans son atelier. Ce couteau est composé d'une lame, d'un ressort, de deux platines, environ 10-12 pièces. Il faudra une heure pour réaliser à la main la pièce parfaite. La coutellerie travaille avec des matières premières locales et originales. D'ailleurs, elle avait émis l'idée d'utiliser des morceaux de maillot. Mais le premier exemplaire avec de la pelouse séchée en son manche a été conçu la saison dernière. La recette avec la résine reste secrète. J'ai sélectionné notre manche brute, ici avec le gazon du RC-Lance, du Stade Bollart. Et maintenant je vais passer à l'opération de collage. La tâche est minutieuse, mais le couteau présente quelques irrégularités. Alors le travail doit continuer. Avec une bande abrasive, je vais venir rectifier l'ensemble du couteau. On commence à voir effectivement que les jonctions platines, ressorts et manches se rectifient. On a un visuel ici. Plusieurs passages seront nécessaires avant un affûtage à l'aide d'une pierre à eau. Résultat. Dernière étape, celle de la gravure. On grave sur le couteau la pelouse, la pelouse du Stade Bollart de l'Alysse. Et le millésime, la saison 2022-2023 actuellement. Et voilà, le couteau est terminé, gravé. Et là, il reste quoi comme étape ? Il n'y a plus que l'étape du contrôle, nettoyage et emballage. La création artisanale est exposée en magasin. La saison dernière, elle avait attiré une petite vingtaine d'intéressés. Mais depuis quelques semaines, l'entreprise a mis les bouchées doubles. Le couteau n'était pas beaucoup connu la dernière. On n'avait fait pas beaucoup de communication. Cette année, on pousse vraiment et on voit que ça a besoin de se faire connaître. On aimerait bien en voir d'au moins 200, 300, ça serait super. Au prix de 121 euros, le couvert de luxe se met aussi bien à table qu'en vitrine. De nouvelles versions inspirées notamment du format cutter avec du charbon devraient sortir dans quelques mois.